Nour Kerala dans un extrait de Saint-Exupéry Lorsque j'avais 6 ans, j'ai beaucoup réfléchi sur les aventures de la jungle et avec un filon de couleurs, j'ai réussi à tracer mon premier dessin, mon dessin numéro 1. Il était comme ça. J'ai montré mon chef d'oeuvre aux grands-pères-sommes et je leur ai demandé si mon dessin leur faisait peur. Elles m'ont répondu, pourquoi un chapeau ferait-il peur ? Mon dessin ne représentait pas un chapeau, il représentait un serpent de Boa qui digerait un éléphant. J'ai dû dessiner l'intérieur du serpent de Boa afin que les grandes personnes puissent comprendre. Elles ont toujours besoin d'explications. Mon dessin numéro 2 était comme ça. Les grandes personnes m'ont conseillé de laisser de côté les dessins de serpents de Boa ouverts ou fermés et de m'intéresser plutôt à la géographie, à l'histoire, au calcul et à la grandeur. C'est ainsi que j'ai abandonné à l'âge de 6 ans une magnifique carrière de peintre. J'ai été découragée par l'insuccès de mon dessin numéro 1 et de mon dessin numéro 2. Les grandes personnes ne comprennent jamais rien toutes seules et c'est fatigant pour les enfants de toujours et toujours leur donner des explications. J'ai dû donc choisir un autre métier et j'ai appris à piloter les avions. J'ai volé un peu partout dans le monde et la géographie, c'est exact, m'a beaucoup servi. Je savais connaître du premier coup d'œil la Chine de l'Arizona. J'ai beaucoup vécu chez les grandes personnes, je les ai vues de très près, ça n'a pas trop amélioré mon opinion. Quand j'ai rencontré une qui me paraissait un peu lucide, j'ai fait mon expérience sur elle dans mon dessin numéro 1, que j'avais toujours conservé. Je voulais savoir si elle était vraiment compréhensive. Mais la grande personne répondait toujours, c'est un chapeau. Alors je lui parlais ni de serpents de bois, ni de forêts vierges, ni d'étoiles. Je me mettais à sa portée, je lui parlais de brèges, de cravates, d'étoiles. Et la grande personne était bien contente de connaître un homme qui était aussi raisonnable. Triffle.